Ce petit spectacle, si l'on peut appeler ainsi, m'est venu à cause de deux faits qui sont espacés dans une quarantaine d'années. Le premier avait peut-être 8 à 6 ans. Ma petite fille de Pétivoire, en Haïti, de faire le tour du pâté le dimanche après-midi avec moi, une promenade, et de nous montrer les choses. Et on passait par la rue des Vignes, derrière l'autre rue, où il y avait, assis sur sa galerie, proche comme ça, le montère blommé, il y avait une grande table, où il étalait sur cette table des lignes. Dans un monde qui n'était pas le nôtre, qui demandait l'écran, il avait un visage bien éclairé, avec des sourires en point, et avec des mimiques très étranges, que je me suis dit, ce qui se passait là était carrément un miracle. Un homme venait de rejoindre un autre, c'est-à-dire le lecteur venait de rejoindre l'écrivain par là pour les siècles. Il était peut-être au siècle de Virgile, en train de causer avec Virgile. Et des années plus tard, j'ai compris que le miracle était plutôt dans l'autre sens. C'était Virgile qui s'était déplacé pour venir rejoindre l'automne l'automne, enchantant les siècles, comme avait vu son ami Horace le comparant à une étoile dans le ciel. Cette métaphore qui a beaucoup été utilisée, et j'espère encore chaque jour, même quand nous, on parle d'étoiles, de stars, stars au cinéma, stars à l'espoir, et bien cette métaphore vient de Horace qui a toujours voulu comparer son ami à quelque chose de plus grand, que c'est contemporain, il a parlé de sa tête qui froge les étoiles. Et donc je me suis dit, ce serait intéressant de devenir quelqu'un qui peut parler avec les morts. Ou encore, ou encore, de souhaiter même pas parler avec les vivants et leur imposer silence. Ce que personne ne peut faire, personne ne lit aucun objet de quelqu'un, il n'y a plus de dix minutes, alors qu'on peut lire pendant cinq heures, on peut poser avec Montaigne, on peut poser avec des gens qui se mordent depuis longtemps. Donc la bibliothèque est une dernière cimetière où les morts pensent par des fontaines de vivants. L'autre événement, c'est tout simplement des années plus tard, j'étais à Montréal, j'étais chroniqueur dans le quotidien à la presse, chaque dimanche je faisais ma chronique, et j'avais l'habitude de dire que je lis dans ma mémoire, c'est vrai, je lis dans ma mémoire, ça prend un dispositif assez spécial, il faut trois serviettes, une serviette pour s'assurer les mains, je ne vais pas mouiller, une autre serviette, ou si jamais le téléphone sonne, à l'époque il y en avait comme ça, et de ne partir. Alors j'ai dit, il n'y a aucun problème, et en plus j'ai une carte de téléphone pour appeler, et n'importe quoi. Alors il n'y a rien de ça, et je commence, je vais commencer à téléphoner, et puis je me dis, je dis, j'appelle peut-être, et puis vous avez ton nom d'adresse. Il dit, non, appelle Paris, appelle ma femme. Quelle raison. Il ne s'occupe de rien. C'est beau. Alors il dit cette phrase magnifique, et nous savons comment il est beau, c'est le seul écrivain français qui ressemble à un père américain des années 50. C'est qui, de ce visage que j'ai reçu à ma naissance, j'ai des choses à dire. Qu'est-ce qu'il a à dire encore ? Contre lui-même. D'abord, il m'a fallu l'accepter. Affirmer que je ne l'aimais pas serait me donner une importance qu'il n'avait pas à tous des enfants. Je ne le haissais pas, je l'ignorais, je l'évitais. Je ne le regardais pas dans les miroirs, moi, pendant les années, je crois que je n'étais jamais reçu. Sur les photos, je détournais les yeux comme si quelqu'un d'autre s'était substitué à moi. T'imagines-moi, j'ai le visage de l'église, mais je bouteille toute la fille. Je suis tout le temps devant la miroir, je ne passe pas devant un magasin sans regarder. Et en plus, c'est quoi ? Ah Alors là, dans ce livre, il raconte son enfance en Afrique. Il était allé rejoindre son père, dans ce livre magnifique. Il raconte cette scène. Je garde le souvenir puisant que je vous ai raconté de ma première rencontre avec les fourmis dans les jours qui ont suivi mon arrivée. Je n'ai aucun individu normal de 15 ans, plus apprécié la petite pareille. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas reçu. Je ne l'ai jamais reçu. Et en faisant comme ça, fin à ça, sans faire exprès, j'ai ouvert Thucydide. Et j'en suis tombé à bout de fond. Et j'ai commencé à le lire et il m'a fallu cinq pages pour comprendre que j'étais en train d'être Thucydide et non qu'à faire des privances Thucydides. J'avais lu autrefois un antique magnifique portrait de Jimmy Carter que le magazine intellectuel et extrêmement puis dit Playboy avait commandé à Jimmy Carter. Nous, à l'extérieur, on parle toujours d'un magazine un peu sexuel, mais aux États-Unis aussi, les plus grandes, les plus longues entrevues sont faites dans Playboy. Et il avait demandé à Normand Miller d'aller voir Jimmy Carter chez lui en Georgie. Et Miller a fait l'article. Il lui dit « Normand Miller est arrivé ce jour-là chez Jimmy Carter. Jimmy Carter était dans le fond de la cour en train de prier les cacarètes. Normand Miller a trois divorces, quatre enfants, deux remariages, enfin, une femme morte, une femme morte, une femme morte, une seule femme, pas de divorce, des protestants, très strictes. Et Normand Miller a commencé à causer trois pages comme ça, les trois premières pages. Moi, je me suis dit, il y a un journaliste qui a accompagné Normand Miller et qui fait un peu la présentation. Après, on lira l'article. Eh bien, donc, c'est l'article. Normand Miller s'était mis à la troisième personne pour décrire avec objectivité lui-même à l'envoi Jimmy Carter. Chacun a beaucoup d'imagination et une vanité qui s'est passé. Et c'est ça, Thucydide. Je croyais que si Normand Miller avait découvert cette technique incroyable, magnifique, eh bien, il avait mis dans Thucydide. Thucydide, l'Athénien, a raconté les différentes télétricies de la guerre sur cette première et des Athéniens. Il s'est mis à l'œuvre dès le début de la guerre. C'est Thucydide qui écrit. Car il prévoyait qu'elle serait importante et plus mémorable que les précédentes. On voit que c'est Thucydide. C'est-à-dire que je ne veux pas faire la pique de son livre. Il dit, ben, si je me suis intéressé à cette guerre, bon, parce que ça, le Normand Miller... D'après les témoignages dignes de foi qu'on peut trouver pour la période de la plus reculée, je ne les estime pas bien importants, ni en ce qui concerne les guerres, ni sur les autres questions. Ce qu'on appelle les témoignages dignes de foi que quand il s'y parle dans la presse, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est le journaliste qui dit son affaire. Vénéralement, comme le témoignage dignes de foi, on dit et on dote. On dit un tel, on dit un tel, on nomme, on dit les noms. Alors, d'après les témoignages, dignes de foi, parce que ça fait bon affaire de les croire. Ceux qu'on peut trouver pour la période de la plus reculée, je ne les estime pas bien. C'est le premier juge. Vous voyez, maintenant, c'est Thucydide qui parle. Je les estime. Et Dieu... ... 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 pour essayer de glisser de cette ligne polygraphique, de passer par-dessus ce qu'on appelle la censure. Donc voilà, Les Résons dangereuses, ce livre magnifique. Ce qu'on ne sait pas, parfois, les Résons dangereuses, c'est le moment où il a été publié. La même année, je crois que Dido a publié, Volker a publié, et quand Beaux-Arts a fait jouer, idonique, dominé, et c'était une année, une de ces années où il fallait valider. Maintenant, les écrivains, ils savent qu'il y a des livres qui vont sortir, par exemple, bon, si on devait être publié, il faudrait mieux s'absonner, on dit, il va rafler la courrierie, puisque nous avons un électorat un peu trop beau. Et on est à Paris, et c'est l'un des rares romans français qui se passent à la fois à Paris et à Paris, avec la même vitesse temporalité. Généralement, quand le romans français se passent en France ou à Paris seulement, quand les deux sont là, c'est quelque chose comme, soit on dirait, je ne sais pas moi, il y a une dame qui est privée à sa fille, Madame de Sévigné, on est en train de mourir avant que ça allait arriver, la pièce quand elle parle, il est déjà, pourquoi tu l'as de la fille ? Pourquoi tu l'as de la fille ? Alors que l'israie des raisons dangereuses, c'est une vitesse, il n'y a que des gros, il faut aussi la vie, que les raisons dangereuses, ça va très vite. Alors cette histoire, c'est une histoire très simple, et c'est l'histoire d'un couple, la marquise de Verdeil et le vicomte de Valmont, qui ont vécu dans une époque tellement intelligente, tellement lumineuse, et qu'ils n'ont pas pu dire la chose que n'est pas qui dit au monde, tous ceux qui ne savent pas lire, qui ne sont pas intelligents, je t'aime. Et pour pouvoir le dire, ils ont été obligés de casser les gens, de briser la relation, de casser le théâtre même du 8e siècle. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que quelqu'un en tirait ce soir et dit, je veux lire dans ma mémoire, ma mère tout-même, des fruits. C'est ça l'idée, l'idée serait pas de lire les livres, d'ailleurs vous ne les ferez pas, vous ne les aimez pas. de lire, de quoi que ce soit, c'est d'aller lire vous-même, et de prendre les livres que vous aimez, et de vous entourer de ces livres. Alors, ah, on va faire... Ah, je ne sais pas si vous connaissez ce livre. C'est le gouverneur de la Rosée. Les Haïtiens le placent comme leur meilleur roman, meilleur roman écrit par un Haïtien, et on ne va pas compter le peuple pour une fois qu'il dit vrai. Et je crois que c'est le meilleur roman écrit par un Haïtien, mais un livre compris. Et si vous connaissez la vanité de l'écrivain, eh bien, vous applaudirez sur vous. Quand un écrivain dit, c'est un livre compris. C'est un roman écrit par un jeune homme, de 37 ans, qui est mort à 37 ans. Il est mort en Mexique. Il était bruyant. Il a fondé le premier parti communiste haïtien. Il a fondé l'école d'ethnologie. Il a mené une bataille rude contre des gens qui étaient pour, disons, éradication totale du vaudou en Haïti, les médias-atholiques naturellement. Et qui s'appelle la campagne antisubstitieuse. Et il était pour un peu, je pourrais dire, garder la richesse culturelle d'Haïti. Il était journaliste. Il était éditorialiste du grand quotidien de Port-Presse, encore présent. Il s'appelle Noveliste. A un âge si jeune que c'est son père qui signait les éditorios à sa place. Il était fougueux. Il aimait se battre. Et voilà, il a écrit ce grand roman. Quand il est mort en 1944, un tout jeune homme, dont je n'ai pas là les livres, a envoyé dans le quotidien de nos publicités un long article pour saluer son départ dès le lendemain de l'annonce de sa mort. Et l'article commençait ainsi. « Les peuples sont des arbres, ils fleurissent à la belle saison et des florescences en floraison, la lignée humaine s'accomplit. » Il avait 22 ans de vie. Il s'appelait Jacques-Stéphane Alexis. Il allait publier quelques années plus tard que Galimard a mis dans une collection magnifique aussi, l'imaginaire, qui se vend moins bien cette collection, mais qui est si belle. Et il a écrit « Compère Général Soleil ». Les deux Jacques sont nos éluvains les plus importants. Jacques-Stéphane Alexis est mort à 39 ans. Il a publié « J'ai galimard, Compère Général Soleil », « L'espace de ciment », « Roman de Sérault aux étoiles », « Les arbres musiciens ». Alors vous voyez, il a le caractère musical de cette littérature vaste, généreuse et magnifique. D'ailleurs, « Compère Général Soleil » commence ainsi. « La nuit respirait fortement. » Ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu la nuit respirer. La nuit respirait fortement. Dans le quartier non-pandamiste, un homme déjà debout s'enfonçait dans la nuit d'encre. Et il continue comme ça avec une générosité. C'est un tout jeune homme. Il est rentré en Haïti en 1961, combat du Valais. Il a été brûlé, assassiné. Il est entré avec quelques amis. Et c'est un mégalomane, en fait. En fait, mégalomane, pourquoi le dire ? Simplement, un haïtien. Et oui, il a cru, on pourrait consulter Moscou avec Pékin. Il est allé voir Maron, puis Staline. Donc vous voyez, vous voyez les gens. Et donc cette mégalomanie a fait le jour que, comment il s'appelle, Tcheguivara, lui a proposé une hydrèque pour aller sauver son propre peuple. Il est allé et il en est mort. Nous m'ouvons tous. Nous m'ouvons tous, dit la vieille délirale. Elle plonge sa main dans la poussière. L'Église de l'Église dit Nous m'ouvons tous. Les bêtes, les plantes, les chrétiens vivants. Ô Jésus, Marie, la Sainte Vierge, et la poussière pour nos édoueurs. La même poussière que le vent rabat d'une haleine sèche sur le champ dévasté de petits milles, sur la roue barrière du cactus rongé de verre de gris, sur les arbres, sur le baillard. La poussière monte pour la grande route et la vieille délira est accoupie devant sa case. Elle ne lève pas les yeux. Elle remue la tête doucement. Son madras a glissé de côté et envoie une mèche grise saupoudrée directement que cette même poussière couvre à tous ses droits comme un chapelet de l'hiver. Alors elle répète Nous m'ouvons tous et à la terre qui pompue. Mais c'est une île parce qu'il y a si tellement beaucoup de jours c'est une autre créature qui aile le bon Dieu de tout leur courage. Il s'appelle un grand bruit en humillant et le bon Dieu l'entend et il crie qu'il reste autour de tout ce bruit et il se bouge les oreilles. C'est la vérité. L'homme est abandonné. Bon, jusqu'à la vérité, c'était très bien. L'homme est abandonné, on voit bien l'époque de Maxiste du début. bien aimé son mari qui nous applique la chaise calée contre le tronc du calvacier et l'improduction. Et je ne sais pas si ça vous arrive. Souvent, les gens croient qu'il faut tout aimer dans un livre. Et je ne crois pas, ce n'est pas obligatoire. Et ce n'est pas la faute du livre. C'est parce que nous avons des sentiments non seulement targables, nous avons des moments qui nous semblent comme nous sommes au gré du vent. Les heures passent. Nous changeons. Contrairement à ce qu'a dit notre ami apropiaire, nous changeons. Donc c'est pour ça que nous n'aimons pas ce que nous avons aimé au début, la tendance qui devrait nous donner le goût à continuer et ne faisons pas parce que nous avons changé. Donc en une heure, nous ne pouvons changer. Nous sommes tellement conservateurs, nous avons tellement peur de bouger, mais au fond, normalement, nous devrions divorcer chaque trois jours. Vous voyez, je vous donne des conseils patrimoniaux. C'est magnifique quand même. On a vu tout à l'heure du skin, mais c'est magnifique quand même de commencer un livre comme ça. Tu vas commencer le nouveau roman d'Italo Calvino, c'est par une nuit d'hiver, à un voyageur. J'ai tant droit, concentre-toi, écarte de toi toute autre pensée. Laisse le monde qui t'entoune s'estomper dans le vage. La porte, il vaut mieux la fermer. De l'autre côté, la télévision est toujours allumée. Dis-le tout de suite aux autres. Non, je ne vais pas regarder la télévision. Parle plus fort, il ne t'entende pas. Je lis, je ne veux pas être dérangé. Avec ce chalut, ils ne t'ont peut-être pas entendu. Dis-le plus fort, crie, je commence le nouveau moment d'Italo Calvino. ou si tu préfères lui dire rien, espérons qu'il nous soit en paix. Prends la position la plus confortable, assis, étendu, pelotoné, couché, couché sur le dos, sur un côté, sur le ventre, assis de tout propre long, dans une béloire, au ministère de la culture, une chaise de l'angle, un pouf, ou dans un amas, si tu en as un, sur ton lit naturellement ou dedans. Tu peux aussi te mettre la tête en bas en position bloquable en tenant le niveau à l'envers, évidemment. Il n'est pas facile de couper la position idéale pour lire, c'est vrai. Autrefois, on disait debout devant un litre et se tenir debout, c'était l'habitude. C'est ainsi qu'on se proposait. On était fatigué d'aller à cheval. Personne n'a jamais eu l'idée de lire à cheval. Il est pourtant lié au bien-crois sous ses étudiants. Le livre posé sur la primaire du cheval fixé à ses oreilles par un arnachement spécial pour l'idée du pari plaisante. Il y a des pervers. Alors, il y a un criage qui a une mémoire, il y a du vin, il y a d'autres que l'on dise sur un cheval avec un arnachement spécial. Ah, ça sent le pervers, ça. Un arnachement spécial qui était du pari plaisante. On devrait très bien pour lire les pieds dans des étrits qu'on dit avoir été levé à la première position en condition qu'une fouille ou une lecture. Viens, qu'est-ce que tu attends ? Allonge tes jambes, pose les pieds sur un coussin, sur deux coussins, sur les bras du canapé, sur les oreilles du fauteuil, sur la table à thé, sur le bureau, le piano, la marquement, mais d'abord, ôte tes chaussures si tu veux rester, les pieds levés, sinon remets-la, mais ne reste pas là tes chaussures dans une main et de l'île dans l'autre. Réclame-l'air de façon à ne pas te fatiguer la vue, faire le tout de suite, car dès que tu seras plongé dans la lecture, il n'y aura plus de moyens de te faire bouger. Arrange-toi pour que la page ne reste pas dans l'ombre. un amas de lettre noire sous le fond gris, uniforme comme une armée de souris, mais veille bien à ce qu'il ne tombe pas dessus pour les liens trop fortes, qui, en se reflétant sur la blancheur brûle du papier, y ronge l'ombre des caractères. Et vous, vous êtes des parasites. Voilà. Alors, servez-vous. le verre aussi. Mais on n'a pas tant de... Il n'y a pas beaucoup, il n'est pas très généreux. Voilà, super. Alors, je vais vous donner le verre aussi. Ah, c'est deux, c'est la deuxième séance qui prendrait à... Ah, c'est deux, c'est la deuxième séance si vous l'avez dans le centre de la concert et à la fin.